Bonjour, mon nom est Tina Septi, je suis la directrice générale de la Fondation Club Avenir. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le nouvel événement d'envergure de la Fondation qui s'appelle Maghreb Inn, qui aura lieu le 12 mars 2016 à la salle Bain-Mathieu. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la Fondation Club Avenir. Donc c'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis bientôt 14 ans. Alors ça fait bientôt 14 ans que nous avons un gala d'excellence annuel qui nous permet de remettre des prix et des bourses à des lauréats. Alors ces lauréats, ils proviennent de différents domaines, que ce soit du côté entrepreneurial, que ce soit du côté sportif, que ce soit du côté académique et diverses autres catégories. Nous les récompensons donc devant notre communauté, mais également devant la communauté d'accueil. Donc c'est très important pour nous de présenter notre fierté, également d'inspirer et de motiver d'autres personnes dans notre communauté. L'événement Maghreb Inn, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée caritative qui nous permettra de ramasser des fonds pour la Fondation Club Avenir et ainsi de nous permettre de donner davantage de bourses à nos lauréats lors de notre gala d'excellence. Donc le 12 mars 2016, à la salle Belmathieu, qui est tout près du métro Frontenac, sur la rue Ontario, nous vous attendons. À partir de 17h30, un cocktail dînatoire vous sera servi. Donc vous allez pouvoir déguster des bouchers du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Également, au programme, nous allons avoir des femmes d'affaires, dont Mme Henkel, Daniel Henkel, qui est notre présidente de l'honneur, qui va prendre parole ce soir-là pour vous parler de son cheminement, vous inspirer, vous motiver. Nous aurons également Sarah Gréby, qui est une entrepreneure à Montréal. Nous aurons aussi des chanteuses, dont Linda Tali, qui va performer sur scène pour vous. Nous aurons également Wanessa, qui est une jeune chanteuse d'origine algérienne, qui chantera pour vous. Vous allez pouvoir la découvrir ce soir-là. Nous aurons également des musiciens, nous aurons des peintres, une femme d'affaires qui est chef pâtissière, qui va vous présenter son entreprise à un kiosque et toutes sortes de surprises. Alors, c'est l'occasion pour vous de venir célébrer avec nous la femme maghrébine, mais également d'être inspirée, d'être motivée, de trouver l'énergie qu'il vous faut pour suivre vos rêves.